Bonjour, Mme Chemelel, psychologue clinicienne à la CGSA depuis une année. Je m'occupe de la prise en charge des enfants sur le plan psychologique et psychomoteur. À la CGSA, nous avons un service de pédopsychiatrie qui a récemment ouvert et nous nous occupons des enfants qui ont des troubles, troubles du langage, troubles de la parole, troubles psychomoteurs ou difficultés psychologiques. Alors, la prise en charge se fait en deux temps. On reçoit d'abord les parents, on essaye de comprendre quel est le problème, nous faisons une anamnèse chez la psychologue. Ensuite, s'il y a lieu de l'orienter vers une pédopsychiatre, on l'envoie vers la pédopsychiatre. Sinon, nous passons au bilan, au bilan, au test que fait une spécialiste, une femme qui s'occupe, une psychologue qui s'occupe uniquement des tests. Et là, elle décide s'il doit avoir une prise en charge psychologique, psychomotrice ou bien orthophonique. Ou bien les prises en charge à la fois. Parfois, ce sont des prises en charge multidisciplinaires. L'enfant a besoin des trois prises en charge. Comme par exemple dans l'autisme, dans la dyslexie, ou chez les trisomiques, les enfants trisomiques, qui ont besoin de prises en charge et psychologiques, et psychomotrices, et orthophoniques à la fois. Alors, voilà. Là, c'est le bureau d'orthophonie, où l'orthophoniste prend en charge les enfants qui ont des problèmes, des retards de la parole, du langage, problèmes de dyslexie, de dysorthographie ou de dyscalculie. Elle fait son bilan et elle commence sa prise en charge, qui est de 30 minutes, une séance de 30 minutes. et il y a aussi des cas d'enfants de très jeune âge qui ne peuvent pas faire une prise en charge chez l'orthophoniste. Donc, elle fait de la guidance parentale. Elle reçoit les parents, surtout dans les cas d'enfants sourds, de malentendants. Là, la prise en charge se fait par les parents, avec l'aide de l'orthophoniste. Ça, c'est de la guidance parentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada